Bonjour et bienvenue au studio Pandore. On est parti sur le quatrième jour de ce calendrier de l'Avent. J'espère que vous kiffez toujours autant. La vidéo d'hier était assez particulière, on était sur des vidéos Shred, des vidéos bruitages. Moi ça m'amuse et ça m'éclate de faire ce genre de vidéos là. Et du coup l'idée c'est de faire tous les bruitages des plans que je vois. Et du coup ça donne des trucs assez cons. Et du coup c'est assez drôle moi c'est des genres de vidéos qui me fait bien rire. Et il y en a encore quelques unes qui vont sortir sur le mois de décembre avec des groupes différents, avec des artistes différents. J'espère que ça va vous faire rire aussi. Ok on est parti sur le sujet du jour. Aujourd'hui on va parler de mastering. J'avais un mastering à faire pour un ami à moi qui s'appelle Paul. Son nom d'artiste c'est Dr Feuille. Et il a fait une vidéo avec une amie qui s'appelle Bertie aussi. Je vous laisse un petit extrait du live maintenant. Et du coup avant de publier la vidéo que vous venez de voir. Il m'avait demandé de faire le mastering de ce titre. Du coup là je suis sur le projet. Je vais vous faire écouter ce qu'il m'a envoyé déjà de base. On était là dessus. Et je vous fais écouter mon mastering. Ça ça tabasse comme il faut. Bon déjà ce que j'avais remarqué dans la piste qui m'avait envoyé le polo. Il y avait beaucoup de charlet qui ressortaient. Beaucoup d'attaques dans les aigus. Et ça ça piquait un petit peu les oreilles. Donc je voulais un petit peu calmer ça. Ça manquait un petit peu de bas aussi. Un peu de sub. Un peu de rondeur. Un peu de grain aussi. Sur l'ensemble du son. Même si on a déjà pas mal avec les machines qu'il a qui sont de très bonne qualité. Donc on va y aller petit à petit. Je vais vous mettre le premier effet que j'ai mis sur mon mastering. J'ai enlevé tous les autres comme ça on va voir vraiment étape par étape. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai contrôlé les basses. Et c'est même pas les basses c'est vraiment les subs. On avait beaucoup d'informations à cet endroit là. Je voulais en enlever de basse pour pouvoir en rajouter avec d'autres plugins par la suite. J'avais enlevé un petit peu de fréquences dans les 250, 350. Il y avait des fréquences qui ressortaient un petit peu. Je vous fais écouter ça en solo. Il y avait celle là, il y avait celle là. Ça ressortait un petit peu trop dans le mix. Il y avait trop de nappes un peu flottantes comme ça. J'ai mis un make dynamic. Donc c'est un compresseur qui va venir agir que sur cette borne de fréquences là. Je vous fais écouter un peu ce que je voulais calmer. C'est tous les coups de charlay qui ressortaient un petit peu. Donc voilà je vous fais un avant après. J'enlève le plugin. Je le mets. Ensuite j'ai ouvert un compresseur. Alors j'ai pas ouvert un compresseur pour énormément compresser. J'ai ouvert un compresseur parce que j'aime bien la chaleur musicale que procure ce plugin là. En gros ce que j'ai fait c'est que j'ai baissé le niveau d'entrée du plugin. Pour le mettre à zéro ici. Et j'ai monté à balle la sortie du plugin. C'est ce genre de plugin de compresseur qui vont générer un petit peu de distorsion harmonique. Donc on va avoir un peu plus de détails, un peu plus de grains dans le son. Donc c'est ce que je recherchais. Et je viens quand même compresser un petit peu en laissant une attaque relativement longue. Donc en gros je laisse passer les coups de kick, de snare, tout ça, tous les impacts. Et ça va venir compresser un petit peu après pour gluer un petit peu tout ça. Ensuite j'ai essayé de lui mettre un peu plus de bas et un peu plus de grains encore une fois. Tous ces effets là que je mets, je les mets petit à petit. Avec des petits réglages à chaque fois pour vraiment donner une impression de gros son à la fin. Et l'idée c'est de pas venir détruire le signal ou de trop en faire. C'est vraiment l'idée du mastering, c'est de mettre petite touche par petite touche. C'est un peu comme en cuisine quand tu mets un peu d'épices dans tes plats. Le plat de base est bon, mais si tu viens mettre certains épices, faut pas trop en mettre sinon ça dénature le plat. Et bah en fait ça vient pimper ton truc et le mastering a un peu cet effet là. Alors pour le coup je crois que je suis meilleur en mastering qu'en cuisine. Mais peut-être que ça viendra avec le temps, on verra. Du coup, j'ai ouvert un NIV, donc j'ai gonflé vers les 35-40 Hz pour retrouver un petit peu de rondeur. Et les basses des NIV, des tranches de console NIV comme ça, c'est très rond, très doux. Et je trouve que pour de la techno comme ça, ça marche bien, ça vient asseoir un petit peu l'ensemble. Je vous fais écouter sans l'effet. Je le mets. On a plus de présence dans le débat. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Là, je suis sur l'Ampex. Alors c'est pareil, j'utilise beaucoup sur le mastering ou sur des groupes dans mes sessions de mixage. Ça pareil, ça vient générer de la couleur. Ça vient émuler des enregistreurs à bandes. Donc on peut choisir pas mal de réglages. C'est assez complexe. Je ferai peut-être une vidéo vraiment à part sur ce plugin là. Et en gros, ça vient donner un peu de clarté. Là où le NIV va venir m'apporter du bas. Là, avec l'Ampex, ça va venir créer un petit peu de distorsion harmonique sur les médiums, voire aux médiums. Pour donner un peu ce côté cristallin et avoir quelque chose qui impacte, mais sans agresser l'oreille. Je vous fais écouter sans. Je mets avec. J'enlève. Ça va venir, pareil, compresser un tout petit peu le fait de balancer dans ce genre de plugin. Donc là, j'ai mis un EQ, le passive EQ de chez Native Instruments. C'est un EQ qui est très transparent, qui va pas venir du tout colorer le son. Donc là, c'était juste pour atténuer un petit peu. Peut-être jouer un petit peu avec la phase aussi. On voit que sur la fin de course, là, les aigus, je les ai bien montés. Mais dans les 27 000, ce qui est énorme, c'est quelque chose qu'on entend pas spécialement. Mais juste le fait de booster ces hauts là, ça va venir changer un petit peu nos hâtes, nos percus, tout ça. Si je mets les aigus à zéro, ça donne ça. Et je vais les monter progressivement jusqu'à 13 à peu près. Et vous allez voir un petit peu, écoutez les aigus, les impacts. On vient les calmer un petit peu parce qu'on va venir ouvrir des fréquences encore plus hautes. Et ça vient défaser un petit peu le tout. Et du coup, j'aime bien. C'était un petit peu instinctif. J'ai un peu tourné les boutons et je me suis dit, par là, ça sonne bien. Des fois, il faut y aller un peu au feeling aussi. C'est bien de connaître ses outils pour bosser. Mais c'est bien aussi de tester des choses, bien monter les volumes et dire, putain, là, en fait, c'est pas mal comme ça. Là, on est sur du mastering, on est sur quelque chose d'assez fin. Là, je me suis permis de pousser certains petits réglages parce que je trouvais que ça sonnait mieux comme ça. Et si ça sonne mieux, c'est ce qu'on souhaite. Donc là, je vais vous faire écouter sans le plugin et avec. Et ensuite, j'ai juste fait une petite retouche avec un EQ également. On se rendait compte qu'il y avait un petit peu trop de ces fréquences là. Je vous fais écouter. Et le fait d'en enlever un tout petit peu, ça vient compacter vraiment tout le reste de la prod. Ça vient éviter d'avoir des NAS un peu bouillies comme ça, qui sont là, qui flottent un petit peu dans le son. Et pour finir, j'ai mis un limiter sur la fin de ma chaîne pour gagner en volume, pour avoir un volume correct pour les plateformes de streaming. Je ne vais pas trop dans le rouge. Ça pique un tout petit peu de temps en temps. Un décibel, deux décibels. Ça enlève un tout petit peu d'attaque, mais c'est quelque chose qui est imperceptible à l'oreille. Donc je vous fais écouter un peu avant après. Ça c'est sans le plugin. Avec. Et ensuite je vous fais écouter la piste sans les effets, donc sans aucun effet. Ça donne ça. Et maintenant je mets le traitement en mastering. D'accord. Donc voilà, le résultat est cool, ça plaît à Apollo. Moi ça me plaît bien aussi. Donc voilà, moi je vous laisse là dessus. On se voit demain pour la prochaine vidéo. Demain ça va être un peu particulier. Vous allez voir, c'est une vidéo toute courte. Mais je pense que ça peut bien vous faire triper. Salut, c'était Antoine Kamal pour le Studio Pandore. Tcho !